Très heureuse de vous retrouver pour ces nouveaux numéros, chers internautes, affiliates et spectateurs, avec mon lave télévision, comme vous l'avez constaté qu'aujourd'hui nous n'avons pas présenté l'émission au studio comme d'habitude, mais nous sommes venus dans les bureaux, voire un monsieur dans une démonstration d'hôpité, comme vous l'avez dit très bien, avec lui nous allons devoir parler de ce siting que les cadres de concertation des forces politiques et sociales organisent pour ce 25 septembre 2024 à Nevers au palier de la justice, je veux dire. C'est pour dire non aux violations des droits de l'homme et de la répression contre les opposants politiques et les affaires de la société civile. Donc, ils vont quand même dire ça vendredi, c'est mercredi 25 septembre. Voilà, nous allons aborder cette question, mais aussi nous allons parler de ces dialogues de la proposition de l'ESPA, de Martin Fayoumatiti, en ce qui concerne les dialogues entre nous, les Congolais, est-ce les pour ou contre ? Voilà, chers spectateurs, je disais tantôt que je suis avec monsieur Ados Ndombas, ancien de Petit, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous ? Dieu fait grâce, merci beaucoup. Très bien, alors monsieur Ados Ndombas, avant de pouvoir aborder les thématiques que nous avons retenues, je me repose juste une petite question de curiosité. Quelle analyse faites-vous sur les enjeux politiques actuels ? Pour l'instant, la situation sociopolitique est sombre, très sombre. n'y a aucun signal pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens comme on l'est. Et cela nous attriste beaucoup. Et c'est même pour cela que nous avons créé notre plateforme politique dénommée Alternative 2028. Nous nous disons qu'en 2028, il faudra que cette fois-ci, les choses changent en République démocratique du Congo. Et nous essayons de faire une opposition intelligente, une opposition qui redonnera bien sûr un souffle de vie à chaque Congolais. Ça va changer comment ? Vous allez mettre de mécanismes en place ? Dans quel secteur ? Je vous ai dit que nous travaillons de manière intelligente, de manière créative, pour améliorer les conditions de vie de chaque Congolais. Donc, nous travaillons sur un projet de société qui répondra à chaque attente du citoyen congolais. Aujourd'hui, on peut comprendre que jusqu'à là, prénoncément, la situation, les socias des Congolais, jusqu'à là, il n'y a pas de l'impact sur les socias des Congolais. Mais je pense qu'il n'y a rien qui a changé pour améliorer la condition de vie du citoyen congolais. Je pense qu'au contraire, les choses se présentent de manière négative. Aujourd'hui, je pense qu'il est difficile pour une maman d'aller au marché. C'est une réalité. Donc, nous pensons qu'il nous faut un gouvernement responsable qui sera capable de trouver des solutions à ces problèmes. Non, mais comprenons que le gouvernement actuel est responsable. Le gouvernement actuel a totalement échoué et c'est ça la réalité, madame. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on va devoir aborder la première thématique sur les sitings organisés, c'est le mercredi et vous faites partie de ces cadres de concertation. Et quels seraient les réponses de ces sitings organisés ? Déjà, c'est de demander la libération de tous les prisonniers politiques du régime de M. Félix Tshisekedi. Nous avons compris une chose, que M. Tshisekedi veut taire l'opposition. M. Tshisekedi veut museler l'opposition. Et nous avons décidé d'organiser un sit-in pour revendiquer ou reclamer la libération de M. Sete Kikouni, candidat président à deux replises en République démocratique du Congo. Sete Kikouni a été enlevé par les agents de l'ANER. C'est un scandale, madame. Nous demandons aussi la libération d'autres prisonniers politiques. Libération de Mike Moukébaï, incarcéré abusivement par le pouvoir de M. Tshisekedi. Nous demandons la libération de Jean-Marc Kabound, incarcéré aussi de manière abusive par ce pouvoir qui n'aime pas la contradiction. Nous demandons aussi la libération immédiate de Daniel Safou qui se trouve en ce moment dans les géoles de la démi-âme. Et c'est pour cela que le cadre de concertation politique, défense politique et sociale, organise, bien sûr, un sit-in devant le palais de la justice pour réclamer libération de tous nos compatriotes congobains. On peut comprendre aujourd'hui que toutes ces personnes qui venaient d'ici qui sont arrêtées injustement. Est-ce que je sache ? Ils ont tenu quelques propos. Et comme Jean-Marc Kabound, il a tenu quelques propos injuriés, si je puis dire comme ça, au regard du chef éditeur, au regard de ce régime. Madame, il n'a dit que la vérité. Il n'a dit que la vérité, c'est une réalité. Mais comme ce régime a peur de la vérité, comme ce régime de corrompu a peur de la vérité, la seule chose, c'est d'arrêter abusivement les opposants. M. Sédkikoun n'a dit que la vérité, que l'argent du peuple congolais est utilisé de manière abusive. C'est une réalité, madame. L'argent du peuple katané est utilisé de manière abusive. L'argent du peuple du Kassaï est utilisé de manière abusive. L'argent du peuple du Congo central est utilisé de manière abusive. L'argent du peuple de l'Équateur est utilisé abusivement, madame. C'est une réalité. Mais il voulait aussi séparer les congomanes. Non, madame. Non, c'est totalement faux. Je vous le redis encore une fois de plus, que l'argent de ce peuple est utilisé de manière abusive par ce pouvoir. Et il a essayé d'en parler et il a été arrêté. Et c'est pour cela, madame, que nous avons décidé, avec le cadre de concertation des forces politiques et sociales, d'organiser, bien sûr, ce sit-in devant le palais de justice. Il y aura des retombées positives ? Nous l'espérons, madame. Nous l'espérons. Nous avons aujourd'hui introduit une lettre pour informer l'autorité urbaine, donc le gouverneur de la ville, pour encadrer cette manifestation. Et nous espérons que... On vous a répondu positif. Madame, dans la Constitution qui est là, on nous demande d'informer. C'est ce qui a été fait. Informer, ok. Nous avons informé. Et c'est à l'autorité de ville de prendre toutes les dispositions pour nous permettre, de manière pacifique, à organiser notre sit-in. Et nous espérons, bien sûr, qu'ils vont réagir de la bonne manière. Nous espérons qu'ils ne vont pas nous envoyer les forces du progrès qui ont l'habitude de blesser et de tuer des pauvres citoyens comme on est. Nous espérons que nous allons faire pacifiquement cette marche. Alors, ce sit-in. Ce sit-in. Voilà. Mais il y a une question de curiosité. Il y a la guerre, le pays est agressif. pendant un bon moment, il y a plus de 20 ans, 30 ans, je peux dire comme ça. Mais pourquoi pas organiser peut-être une marche, se réunir, organiser un sitting en ce qui concerne les congomanes qui mergent chaque jour. Madame, vous avez appris il n'y a pas très longtemps qu'une jeune dame, Gloria Senga, a essayé d'organiser une marche pour dire « to l'embipas », madame. Elle a été arrêtée injustement pendant 4 jours, 40 jours, dans les cachots de la mer. Vous êtes au courant, madame. À chaque fois qu'on essaie d'organiser une manifestation, le pouvoir en place déshabille les opposants. Il y a un scandale qui vient d'éclater hier. Jacques Indala, opposant politique, vient de confirmer qu'il a été violé dans les cachots de la mer, madame. Mais ma question, c'est... C'est un choc. Il n'avait pas dénoncé pourquoi depuis l'heure, depuis qu'il a écouté... Madame, parce qu'il est difficile... Madame, s'il vous plaît. Ce n'est pas un problème de temps. C'est un problème du message. Oui, le viol, madame, c'est très difficile, madame, d'accepter d'être violée, madame. C'est très difficile d'accepter d'être violée. Mais aujourd'hui, il a eu le courage, il a dénoncé. Il y a une dame qui l'a confirmée, qui l'a affirmée, et lui, il vient de le confirmer, madame. Pardon ? C'est Bill Capignac, il y a... Non, ça, je ne sais pas, madame. Je dis juste qu'il y a une dame sur les réseaux sociaux qui a affirmé que Jacques Indala a été violée dans les cachots de la mer. Et lui-même l'intéressé le confirme qu'il a été violée, madame. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est un scandale. Un scandale total. Je ne pouvais pas croire qu'avec Tshisekedi, Félix, on pourrait avoir ce genre de comportement au niveau de la mer. C'est-à-dire, on est en train de détruire l'humain. Ça reste aussi à savoir si c'est une vraie information. Madame, je pense que c'est une vraie... Madame, madame, c'est une vraie information. Je vous le dis encore une fois de plus, il y a une personne qui l'a affirmée et l'autre l'a confirmée. L'intéressé lui-même, la victime, a dénoncé cela, madame. C'est une réalité. Voilà. Alors, aujourd'hui, on peut comprendre que sous le régime du président Félix Anton, Tshisekedi Chulombo, les opposants congolais ne sont pas à l'aise. Madame, vous savez, je suis choqué. Hier, j'ai entendu ce témoignage glaçant qui m'a fait froid au dos. Je n'ai même pas pu fermer l'œil cette nuit. Madame, nous apprenons aujourd'hui qu'il y a plusieurs opposants qui sont en exil, qui ont subi ce genre de traitement au niveau de la mer. Madame, c'est un crime contre l'humanité. C'est-à-dire, ce que nous condamnons dans la partie est du pays s'est installé aujourd'hui avec le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. C'est un scandale, Madame. Nous allons faire de manière démocratique ce sit-in pour dénoncer toutes ces actions. C'est la première action que nous allons faire, mais il y en aura d'autres qui vont suivre. très bien. Merci beaucoup, M. Adolf Ndombasi. Voilà, on va aborder la deuxième question sur les dialogues qu'il propose Martin Faylou-Mahdide. Il insiste sur ces dialogues. L'autre fois, il a vu Jean-Pierre Larroie. Il a abordé encore cette question. Mais l'opposition, je peux dire comme ça, d'autres personnes de l'opposition, ne sont pas partantes. Voilà, elles reflisent, elles reflisent, si je peux dire comme ça, ces dialogues organisés. Et que Martin Faylou-Mahdidi propose, qu'est-ce que, c'est votre analyse ? Madame, j'aimerais dire ceci. Le dialogue, nous ne sommes pas contre. Mais comment aller dans un dialogue quand l'opposition elle-même est divisée ? Ce que nous proposons à M. Martin Faylou, c'est d'abord organiser l'opposition congolaise. Nous sommes traités aujourd'hui d'opposition et à PTPT. C'est ça que nous avons. Parce que, bien sûr, cette opposition n'est pas organisée. Première bêtise du côté opposition, nos leaders de l'époque ont été incapables de se mettre d'accord pour faire un choix sur la personne qui présenterait l'opposition à la présidence de la République, aux élections présidentielles. Incapables. Deuxièmement, il y a ce problème avec le chef de file de l'opposition. Deuxième problème, Madame. Incapables de trouver un accord. Troisième, c'est ce fameux dialogue. j'aurais même appris que lors de l'échange entre M. Lacroix et certains leaders politiques, c'était la tour de Babel. Chacun parlait à sa manière. Il n'y avait aucun cahier de charge, Madame. Nous ne pouvons pas aller dans un dialogue de manière désorganisée. Ce que je demande aujourd'hui à ceux qui veulent le dialogue, d'abord d'organiser l'opposition, avoir un cahier de charge et peut-être qu'on pourra aller dialoguer. Mais comme cela, nous pensons que c'est prématuré. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous mettre et dialoguer d'abord entre vous les opposants ? Est-ce que ce sera facile ? Madame, c'est possible. Vous savez, j'aimerais dire ceci. Allez-y. Nous, dans Alternative 2028, nous avons compris une chose, que nous sommes victimes d'une certaine classe politique et nous pensons qu'il faut un renouvellement de la classe politique à tous les niveaux. majorité comme opposition. Ce sont des personnes qui ont trahi ce peuple. Ce sont des personnes qui ont manipulé la réplique démocratique du Congo. Notre combat, s'il est impossible de s'organiser avec nos leaders, nos anciens leaders, nous allons créer, bien sûr, une nouvelle classe politique qui sauvera la réplique démocratique du Congo. Avec qui ? La nouvelle classe politique. Mais nous sommes là, madame. Nous sommes là. Il y a des jeunes comme nous, il y a des jeunes comme Cedric Kouni, il y a des jeunes comme Alain Boulonjoie, il y a Claudel Loubaya, il y a des lycées sanglas, il y a plusieurs personnes qui peuvent apporter un nouveau souple à ce pays. Ce ne sont pas que les mêmes têtes qui peuvent sauver le pays, madame. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre que la République démocratique du Congo a un problème des animataires et non des systèmes ? Non, non, madame. Parce qu'il faut changer la classe politique, on doit changer les animataires. Je suis d'accord avec vous, madame, vous avez parfaitement raison. Mais qui va changer ce système ? Ce sont les animataires. Un gros problème avec les différentes personnalités politiques dans notre pays. Monsémou le disait, ce sont des médiocres. Oui, mais il faut y ajouter, ce sont des mauvaises personnes qui n'ont pas un bon cœur. L'égoïsme s'est installé au sommet de l'État. À tous les niveaux. À la présidence, à la primature. La primature, c'est un nouveau gouvernement. Madame, je vous dis, faites une bonne analyse, vous allez constater que rien n'est fait. Malheureusement, c'est un gouvernement qui navigue dans les faits du buzz, qui aime le buzz. Vous avez des ministres qui adorent se faire voir à la télévision. Mais sous le fond, quand vous grattez bien, il n'y a presque rien, madame. Je saisis cette occasion pour poser cette question. Comment analysez-vous les efforts, je dirais comme ça, les efforts menés par le ministre de la Justice, Constanze Montambar ? Nous le félicitons. Nous le félicitons. C'est ce que j'ai à dire. Il est le seul ministre qui travaille bien et qui donne le meilleur de l'écho. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas venu parler du gouvernement. On en parlera peut-être une autre fois. Mais nous félicitons son audace. Et aujourd'hui, on veut comprendre qu'il y aura un changement au niveau de la justice parce que le président notre famille qualifiait de cette justice d'être malade. Madame, demain déjà, nous serons devant le palais de justice. Nous espérons que le ministre de la justice sera présent et qu'il aura des réponses à donner à notre mémo que nous avons déposé. Et là, on pourra confirmer si réellement la justice avance dans notre pays. S'il répond favorablement, là, on peut comprendre que la justice avance dans notre pays. Mais s'il ne répond pas favorablement, là, il est contre la justice. Il ne fait pas bien son travail. On verra, Madame, demain. On verra demain. C'est facile de libérer des prisonniers. C'est facile. On verra. Demain. Nous avons vu qu'il a fait libérer plus de 1 600 et quelques policiers, pardon, prisonniers hier. On verra. S'il a la possibilité aussi de faire libérer Jean-Marc Aboundou, Sedki Kuni, Maïk Moukebaï, Dénélissaf. On verra demain. Très bien. On va chuter par cette question et puis clôturer en ce qui concerne la constitution de la République démocrate, c'est du Congo. L'autre fois, l'Union sacrée, le gouvernement actuel a dit que c'est ce qui est bloqué l'Union sacrée. il y a eu accords abscessés de cash. C'était abscessés qui bloquaient pour que ces pays ne se développent pas. Aujourd'hui, on en parle de la constitution. C'est actuellement la constitution qui bloque, la constitution laissée par l'ancien président, qui bloque l'avancement ou le développement de ces pays. Est-ce que vous êtes d'accord pour les changements ou, je ne sais pas moi, la modification de la constitution ? Madame, il y a une réalité. C'est vrai que notre constitution a quelques faiblesses. On peut demander, qu'on peut modifier. c'est une réalité. Mais la constitution n'est pas la cause de l'échec du gouvernement tchisekedi. Non. Le problème avec notre gouvernement, c'est qu'il n'y a aucune vision. Monsieur Tchisekedi qui gère ce pays sans vision, malheureusement. Mais, malheureusement, vous allez voir que depuis six ans, on ne fait que rejeter la faute à d'autres personnalités. C'est le FCC, c'est Kabila, c'est la constitution. Il est important de se référer ? Ce que nous demandons, Madame, c'est pour ça que je le dis encore, peut-être qu'il nous faut réellement, une nouvelle classe politique qui viendra développer la réplique démocratique du Congo. Cette constitution est violée tous les jours. Elle est bafouée. Elle n'est point respectée par Monsieur Tchisekedi. On a organisé les élections après cinq ans. Comment ça dit ? Vous avez organisé quel genre d'élection, madame ? Ça, c'est des élections ? Ou vous retrouvez des gens avec des machines à voter ? Êtes-vous fière de cela ? Non, madame. Restons sérieux. La constitution n'a pas de problème. Le problème, aujourd'hui, c'est Monsieur Félix Tchisekedi qui gère ce pays sans vision. Pouvez-vous nous donner un seul secteur où il y a eu des avancées ? Zéro. Aucun secteur. Sur le plan social. Nous voyons la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, la gratuité de la maternité, tout ça. Madame, ne parlons pas de gratuité de l'enseignement avec autant de légèreté. Parlons de la qualité de notre enseignement. C'est quoi la qualité ? Ça viendra ? Non, madame, c'est un scandale. Aujourd'hui, c'est un abrutissement national qui s'est installé dans notre pays depuis des décennies. travaillons sur la qualité de notre enseignement. C'est ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de plus d'éducation de qualité pour éduquer, bien sûr, ce peuple. Aujourd'hui, nous avons un peuple qui est manipulé parce qu'il a fait des très mauvaises études. Donc, pour moi, la gratuité de l'enseignement est un total échec. Madame, vous savez, le Congo ressemble à cet immeuble qui s'est effondré dernièrement à la Gôme. Vous savez, un immeuble qui est en pente, même quand vous y ajoutez un autre niveau que vous appelez gratuité de l'enseignement, un autre niveau que vous appelez gratuité, je ne sais pas, de la maternité, comme on dit en Inhala, souka souka, un immeuble égokoya. C'est ça. Il ne fallait pas commencer par là. C'est ça, le Congo, madame. Restructurant le système politique congolais, qui est rempli de virus, qui est instable. Ce Congo, ici, nous devons le construire différemment. Le Congo qu'on nous présente aujourd'hui, cet immeuble qui va s'effronter dans quelques jours, dans quelques années, est un danger pour la République. C'est maintenant qu'il faut le restructurer. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on peut comprendre encore Félix et Antoine Tuissé, qui est le président de la République démocratique du Congo et les seuls problèmes de la République démocratique du Congo. C'est lui qui bloque. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est M. Félix Chissette, et c'est une réalité. C'est l'envoi qui peut diriger ce pays et bien diriger ce pays. Une personne qui aime ce pays, une personne qui a une belle vision pour la République démocratique du Congo. Dans quelques temps, Alternative 2028 va présenter un projet de société. Vous serez conviés à ce point de presse. Nous allons présenter notre projet de société. Et nous allons répondre à toutes les attentes du peuple congolais, secteur par secteur, mais du secteur médical, le secteur des infrastructures routiers, l'eau, électricité, d'où les chantiers, nous en parlerons. Et la personne qui défendra ce projet en 2028 en tant que candidat président sera connue aussi très bientôt. Merci beaucoup Monsieur Ados Ndombas. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis un grand merci à celui qui était derrière la caméra. Je tiens rappelé que j'avais reçu pour vous Monsieur Ados Ndombas. On a abordé quelques questions d'hier. Voilà, on se verra prochainement pour un nouveau ministre. Bonne suite. D'accord. Bonne suite. Sous-titrage ST' 501